Générique Mesdames et messieurs, bonjour, joyeux Noël, merci de prendre le rendez-vous de ce cinquième bulletin d'information, là je vais m'en dédier à la Biennale Re Gabiné 2012. Le Centre culturel artistique Africa a reçu le 14 décembre dernier la visite de Ghani Osoglo, ancien ministre béninois de la culture. Monsieur Osoglo a visité l'exposition L'incendie de l'artiste Julien Vignicain qui entre dans le cadre de la Biennale Regarde Bénin, un événement qui a connu le jour sous son mandat de ministre. Monsieur Ghani Osoglo au micro de Gauvin Dos Santos. Il y a toujours des précurseurs qui malheureusement, ou heureusement pour eux, ouvrent la voie, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas toujours des moyens illimités. Mais je continue à penser que c'est une belle réussite quand on vient ici et quand on voit le travail qui a été proposé par Ousmane Alédier et toute son équipe. Parce que je crois qu'il n'est pas seul, seul il ne pourrait pas arriver à faire tourner une telle structure. Donc il faut féliciter celles et ceux qui travaillent avec lui pour pouvoir nous faire vivre cet espace. Donc ce qui était fondamental, c'était de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un regard sur notre petit pays, le Bénin, avec une grande richesse, une grande diversité culturelle, à travers un événement du style de Regarde Bénin. La richesse qu'il y a au Bénin, c'est pas parce que c'est mon pays. J'ai eu la chance de... Bon, vous me direz, Charité vient d'ordonner, commence par soi-même. Mais j'ai eu la chance d'aller dans d'autres pays africains. C'est vrai qu'au Burkina, il y a de très beaux artistes. J'ai eu la chance de connaître certains artistes comme Ahmed Ouattara, des artistes plasticiens. Au Nigeria, il y a des artistes plasticiens incroyables. Au Ghana aussi. Mais je continue à penser que nos artistes plasticiens ont ce supplément d'âme, si vous me le permettez, qui est dû aussi à la religion vaudeau. Ils puisent... Ils ont chacun d'entre eux un talent extraordinaire. Mais quand je regarde certaines toiles de différents artistes plasticiens de mon pays, il y a... Mais bon, je dirais que j'ai fait chauvin et c'est normal après tout. Bien à le regard béni toujours. Le projet Agla Katié des Arts, initié par le Centre culturel artistique Africa, se poursuit très bien dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Nos reporters se sont rendus au complexe scolaire Pierre Charon pour nous faire vivre la fête des enfants aux côtés des toiles d'Agla, Katié des Arts. Des conducteurs de Tassimoto assis à l'ombre d'arbre autour de jeu. Une manière de dire, après l'effort, le reconfort. C'est du moins ce que laisse interpréter ce tableau de l'artiste plasticien ghanéen, Kofi Obéze, posé, comme d'autres œuvres, au mur du complexe scolaire CPHU Pierre Charon d'Agla. Agla Katié des Arts, dans son parcours, visite cet établissement en réjouissance. Ici, c'est le congé de Noël consacré par une fête à laquelle la présence du Père Noël n'est pas la seule à donner de la couleur. Des œuvres d'art sont au cœur de l'ambiance à la faveur du projet Agla, quartier des Arts, porté par le Centre culturel artistique Africa, dans le cadre de la biennale Rue Gabené 2012. Une initiative avenante. Quand j'ai vu le tableau, j'ai aimé, j'ai apprécié. Et j'ai vu que le tableau était beau. La présence de cet agla donne une bonne couleur à la fête et nous donne une très belle ambiance. Puser de l'énergie pour être des cavaliers du succès et la réjouissance au bout du rouleau. Voilà des messages qui cadrent avec ce lieu d'accueil de Agla, quartier des Arts. Le conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Aboumé, Cédécra, présidé par le professeur Bienvenu Akoha, a procédé à la cérémonie officielle de remise d'attestation à la première promotion de spécialistes de collettes et de codification de chants et danses du Béné. L'événement a eu lieu le 1er décembre passé au siège du Cédécra, 6 à Aboumé Kalavi. Champs et danses traditionnelles du Béné. C'est l'ambiance dans laquelle s'est déroulée la cérémonie officielle de remise d'attestation de formation à la première promotion de spécialistes de collettes et de codification de chants et danses du Béné. Dans cet espace, en cours d'aménagement, pour abriter le centre de documentation et de recherche sur les danses traditionnelles du Béné, les 12 récipiendaires de niveau maîtrise et 2A ont dansé sur des rites issus des palais royaux d'Aboumé. Cette formation qui vise à redynamiser le patrimoine immatériel que constituent les danses cérémonielles et royales d'Aboumé a duré deux semaines. L'initiative émane du Conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Aboumé, dirigé par le professeur Bienvenu Akoha. C'est dans nos textes chantés que sont conservées les idées chères à nos aïeux et qui constituent aujourd'hui notre patrimoine culturel immatériel. 16 ans après sa création, le Conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Aboumé a senti le besoin de se doter non seulement d'une annexe à Aboumé Kalavi, mais encore d'un centre performant de documentation et de recherche sur les danses de toutes les aires culturelles du Béné. Les récipiendaires à travers leurs représentants ont à leur tour salué l'effort de leurs formateurs. Je dis merci aux formateurs qui pendant deux semaines se sont employés pour nous outiller dans le but d'archiver notre patrimoine culturel immatériel. Durant cette période, nous avons pu donc accroître nos connaissances dans certains domaines tels que la linguistique appliquée à la culture. La grammaire et le découpage syntagmatique, l'appropriation de l'alphabet des langues nationales du Béné pour la transcription des textes chantés. Tous ces enseignements ont débouché sur les techniques de traduction. Il faut rappeler que cette formation, qui s'est déroulée du 19 au 30 novembre 2012, a bénéficié du soutien du programme Société civile et culture PSCC. Suivons à présent la chronique de Gauvin Dos Santos, sur les visites de l'exposition Incendie au Centre culturel artistique Africa. La Biennale Regards Bénin 2012 a démarré sous le signe de l'attention et de l'incertitude. Deux factions sont venues présenter leur vision de l'art contemporain dans différents lieux et face à un public finalement assez diversifié. Antinomiques mais pas nécessairement ennemis, ces deux branches ont œuvré pour un même but. Donner au Bénin la possibilité d'avoir une notoriété culturelle internationale. Si cette concurrence a été néfaste sur certains points, certaines de ses conséquences se situaient plutôt du côté positif. L'exposition Incendie, qui occupe les locaux du Centre artistique Africa, en est un bon exemple. Sous la tutelle de M. Ousmane Aledji, directeur exécutif adjoint de la Biennale Regards Bénin 2012, l'artiste plasticien franco-béninois Julien Viniquin a monté plusieurs installations visuellement abrasives. Dans ses œuvres, points de flammes, de cendres ou de poussières. Mais un déchirement brut, des couleurs chaudes, des lignes fortes, des courbes brisées et des thèmes sanglants qui réveillent des sentiments brûlants. La petite étincelle de la compétition s'émuie en flammes, dès qu'elle flamme a surgi l'œuvre, tout passe. Symbole du caractère éphémère, mortel de tout, même de l'autorité la plus absolue. Le trône traditionnel sur lequel siégeaient les anciens rois du Daomé préfigure l'ombre des défunts rois. Autour de ce trône, des toiles aux noms évocateurs, tels que Côte Noire ou Évangile de la non-violence. À l'étage, cette exposition épouse des formes plus emblématiques, pour dénoncer des problématiques plus réalistes, plus perceptibles. La malbouffe et le dîner des fantômes traitent de la surconsommation de toutes sortes de produits dont la mauvaise qualité empoisonne les populations africaines. Pointues, agressives, spectaculaires, ces créations déchirent l'espace de la galerie Ludovic Fadairo. Cet incendie ne semble pas près de s'éteindre, comme peuvent le témoigner les visiteurs illustres qui ont honoré le centre de leur présence. L'ancien ministre de la Culture, M. Gagnus Oglo, a confié être pleinement satisfait de voir que l'art contemporain trouve une place de choix au Bénin. Un constat qui sera appuyé quelques jours plus tard par la visite des membres du programme Société Civile et Culture, financé par l'Union Européenne. Jusqu'au 13 janvier 2013, l'exposition incendie continuera d'enflammer l'esprit des visiteurs venus poser leur regard au centre culturel artistique africain. Quelques nouvelles brèves de la Biennale Rue Gabiné 2012 à présent. La Biennale Rue Gabiné 2012 se déroule également à Porte-Nouveau, dans le jardin de la place Bagnol, avec une installation dénommée Pavillon Visionnaire. Il s'agit d'une œuvre collective des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Hambourg. Les bureaux de la coopération technique allemande GIZ de Cotonou servent de cadre d'exposition des photos de l'Américain Albert Watson et du Béninois Serafin Zunyekbe. Autre rendez-vous très important, le Centre culturel artistique Africa organise la nuit de Fluminine ce 26 décembre. Il est précisément question de l'art parodique ou de l'art qui critique l'art. Rendez-vous à ne pas manquer sur la place d'artistique Africa d'Agla de 22h à l'aube. Pour boucler ce bulletin d'information, suivez un extrait d'un spectacle de cirque, de jonglage et de théâtre dénommé à Tchadido. Une mise en scène de Anissé Adanzon. C'était au théâtre de Verdus de l'Institut français de Cotonou. «C'est au théâtre d'un écras à Tchadido » «C'est au théâtre d'un écras. » «C'est au théâtre d'un écras. » Sous-titrage ST' 501 ... ... Ainsi se referme ce bulletin d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne, heureuse et créative année 2013 à toutes et à tous par anticipation. Soyez des hommes livres et gardez la foi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501